bonjour bienvenue sur ocode.fr dans cette vidéo qui est la partie numéro 6 toujours avec le framework angular pour notre projet pi0 avec notre module relais nous allons voir rapidement le laisse le laisse est tout simplement une amélioration du css une surcouche qui permet de de créer des variables puis matériel matériel sert à avoir des éléments graphiques déjà tout près et animé donc c'est bien ici c'est bien que c'est bien à cet endroit qui affiche app is running donc le title ici c'est module rl ce qu'on va ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher à quoi correspond ce title donc ce title ici c'est une app component pour html on appelle ça une vue donc nous allons sur le composant ou tout composant il s'appelle appp component.ts la app component.ts et si là je regarde une classe ou à tata il ya le module rl si je modifie ce module rl et je tape mon app voilà j'effet fichier enregistré donc là j'ai enregistré et comme vous pouvez le voir ici dans la console nous pouvons voir qu'il a généré en fait ici bro complete successfully both application bottle generate complete 3 enchant chance et là complete successfully c'est à dire qu'il a vu que j'ai enregistré j'ai enregistré que le fichier app component a changé et du coup si je retourne sur le navigateur mon app app is running mon app a été remplacé par module rl c'est à dire qui il a vu c'est en live c'est à dire à la volée quand quand je modifie le fichier qui est là il modifie tout de suite ce qu'il ya sur le navigateur dans mes précédents vidéo c'était c'était le node mode comme moniteur donc là il fait un watch il regarde qu'on enregistre et répercute tout de suite sur le sur la modique modification de la page sans devoir rafraîchir ce composant est tout simple donc on voit ici sélecteur app app route voilà donc l'app route et la app route un pépé route il va les sélectionner ici le tempête url dont où se trouve le fichier de la vue on dit où se trouve le le sa vue donc sa vue c'est c'est le fichier html app compagnon point html qui est ici je le redonne et ici style url donc style url c'est pour le style point laisse app pour l'aise qui d'ici app compagnon point laisse donc c'est un c'est pour faire du style c'est à dire que si je fais par exemple par rapport au css on peut bien évidemment faire là si je fais là donc là index app pour un span par par exemple span si je fais span la balise pas de color red j'enregistre et là vous voyez mon app et souligne tous les tout ce qui est en span est en rouge alors vous allez me dire qu'est ce que ça sert d'utiliser du laisse par rapport au css c'est à dire que dans pareil toujours pareil l'app le 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 fichier css généralement c'est que du statique alors on peut faire par exemple ici je vais je vais créer par une variable je vais faire arrobase michael or deux points voilà rouge est ici à la place de color red alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais tout supprimer le app component point html pour que ce soit plus simple et voici la page simple que je vais faire avec un titre âge de projet automates ici dans frc à 7 logo png j'ai mis un petit logo donc img src égale et si si je commence à taper donc là je suis ici je monte dans app donc deux points deux points c'est pour revenir à la à la au sous dossier voilà en faisant deux points deux points il sait que je remonte le l'arborescence et du coup avec visage studio il me moto complète tout de suite les différents dossiers ou fichiers qu'on peut trouver donc je vais sur à 7 et logo png et là j'enregistre j'enregistre et si je vais sur html projet automates avec mon logo donc sur donc le but ça serait évidemment ici d'afficher les boutons avec le slide on off donc ici d'angular ici j'avais j'avais utilisé materialize j'ai la même chose angulaire donc je peux installer ça s'appelle matérial avec matérial on peut donc utiliser des des formes graphiques tout près pour l'installer j'arrête le serveur enfin le oui l'application et je fais la commande npm install tire et tire et save angular material angular cdk angular animations c'est à dire qu'il va installer angular que dans le module rl je clique sur entrer voilà il a il est installé et allons sur la documentation de matérial matérial angular voilà c'est angular material u component alors si je cherchais le bouton quand je veux slide voilà il est ici slide toggle donc slide toggle comme vous le voyez c'est le même bouton on off donc j'appuie sur exemple là et là section classe section toggle là dans mat slide toggle mat slide toggle je copie ça je le colle ici voilà là là côté vue donc c'est j'appelle ça la vue c'est du html côté vue c'est c'est un mat slide et pour qu'il puisse être reconnu donc dans le composant component je reviens là je clique sur ts alors ts ça veut dire tab script c'est à dire que c'est du javascript mais on rajoute une surcouche afin que le afin que le langage soit plus plus rigoureux plus strict c'est à dire que chaque élément qu'on va créer des variables il faudra mettre le type ce qui n'est pas le cas dans du javascript pur donc là je prends la couleur est-ce qu'il est coché ou pas et si on fait disable false ou true c'est à dire qu'on permet de le faire afficher ou pas donc là après le title coller voilà je mets accent ici nous voyons que usa studio ne sait pas ce que c'est thème palette c'est un type thème palette il faut l'importer donc ici on on importe en faisant ceci import thème palette copier thème palette qui est dans module node module voilà là il a disparu le thème palette le surignement rouge il a disparu j'enregistre maintenant tentons de lancer l'application ng serve alors alors ici nous avons une erreur une erreur pourquoi parce que là on a juste chargé la thème palette mais il faut dire à l'application qu'on utilise le composant le matériel qui s'appelle thème palette parce que en fait ce que fait angular c'est de l'optimisation on va charger que des modules qui est nécessaire lors de l'exécution si on a une application qui a par exemple on va dire je sais pas moi vous avez téléchargé vous avez utilisé 100 modules mais sur 100 modules à la page des boutons vous n'utilisez que le module bouton il va pas s'amuser à télécharger vos 100 boutons il a besoin que enfin il a pas besoin de télécharger vos 100 modules qui a rien à voir avec les boutons donc il a besoin que du module du matériel donc ce que l'on fait c'est que dans votre arborescence vous avez ici là dans src app et dans app modules voilà ici il faudra déclarer à chaque fois qu'on a des nouveaux modules ici dans app modules il faut déclarer tout tous les librairies que vous utilisez donc la robolot vous copiez tout ça import mat slide toggle module qui est de angular matérial slide toggle vous le coller ici dans l'app module pour le moment ici c'est pareil il y a beaucoup d'aide le visage studio il a écrit mais il a écrit en pas discrètement c'est à dire qu'il n'est pas utilisé et du coup ici dans une porte je fais entrer et je commence à écrire match like toggle voilà menu j'enregistre j'enregistre et cette fois ci je vais relancer j'avais quitté avant l'application là je relance angular ng serve je vais vérifier si l'erreur est venue voilà donc là il n'y a pas de problème il est disparu je retourne ici dans localhost je retourne dans localhost 4200 et là pour le moment j'ai une case à cocher ici nous n'avons pas le le bouton qu'on glisse mais la case à cocher cela veut dire qu'il nous manque le css en fait donc le css comme je vous ai expliqué il se trouve donc dans sur votre dossier src style.css qui est d'ailleurs vide vous collez ceci input donc angular material pre-built theme indigo ping.css ce sont des thèmes prédéfinis donc on enregistre j'enregistre là il a vu le monitoring et voilà nous avons notre bouton qui glisse il nous reste plus que mettre on et off donc là je vais dans app component app component.html donc là je vais mettre off et là le on le on faut pas le mettre à l'intérieur de mac toggle mais ici on on j'enregistre et là nous retrouvons notre fameux interrupteur on off pour le moment je m'arrête sur le visuel alors comme expliqué au début de la vidéo je vais créer un pwa dans la documentation technique il nous faut ajouter pwa en faisant ng add pwa donc j'arrête mon application et je fais ng add angular pwa il va télécharger les paquets pwa pour générer cette application package un c1 yes tac donc là il télécharge les paquets et les dépendances voilà install successfully donc il a mis à jour angular.json package.json et notre fameux app pp module.ts qui est là ici service worker ce qui permet d'avoir un pwa sur notre index.html nous avons un lien qui est un fichier manifeste qui permet de dire au navigateur d'utiliser le service worker pour faire un pwa alors qu'il y a il dedans dans notre fichier manifeste dans src manifeste web c'est fichier en fait dont le nom thème thème de couleur qu'on peut modifier et là ici en fait ce sont les icônes sont des icônes qui serviront de mettre par exemple sur le bureau de windows ou du mac os selon les versions et de cliquer sur l'application donc dans src à cette icône voici à quoi ressemblent les icônes voilà angular alors ici je viens d'un instant de personnaliser mon mes logos voulu que ce soit en vue là j'ai mis au au début de mon site au code préfère voilà